Salut à tous ! Salut ! Ça y est, c'est le retour tant attendu de The Walking Dead, le centième épisode où on nous l'avait annoncé comme incroyable. Nous, on est partagés, on en parle tout de suite dans le meilleur de l'after. Comme on pouvait s'y attendre, on assiste au début de la guerre entre la bande de Rick et la bande de Negan, notamment au rassemblement d'un côté de toute la milice de Rick, avec Alexandria d'un côté, le groupe de Maggie également et de la Codine, ainsi que le Royaume, avec le fameux Ezekiel qui est quand même assez canon dans la série. Dans une scène très spécialisée Walking Dead, très grandiloquente, très américaine, tu sais où ils sont sur le camion, les trois s'adressent, il y a une petite musique derrière. Ça, c'est un peu le petit défaut, je ne sais pas ce que tu en penses, je sais que ça te saoule, mais le petit parler très américain. Très manichéen, moi je suis gentille, toi t'es méchant, on va tous étouiller. Donc on assiste un peu à la naissance de Maggie comme vraie lideuse de la Codine, justement on voit que Gregory a complètement été évincé et que c'est vraiment elle maintenant qui va suivre la Codine. Il est parti de lui-même pour fuir, on ne sait où, on l'apprendra dans l'épisode qu'il est parti aujourd'hui de gamme, on pouvait s'y attendre. Mais comme tu l'as dit, Maggie est devenue la chef officielle de la Codine et tout le monde la suit. En tout cas, ça fait du bien d'avoir aussi une femme au pouvoir. Oui, oui, enfin moi je sais que tu aimes bien les femmes de poignes, je pense que ça a dû te faire plaisir. C'est très lourd ça. Mais le vrai comeback de cet épisode est en force puisqu'on l'a dit, on l'a répété mille fois pendant la saison 7. Rick s'était complètement absenté, il n'était pas là, c'était un mauvais chef. Et là on le revoit vraiment charismatique, il prend le truc à bras le corps, il parle comme d'habitude dans ses non-discours, on l'a déjà dit. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, mais vraiment il reprend du poil de la bête et ça fait plaisir de le voir comme ça. Oui, il était complètement éteint dans la saison 7, il l'a joué hyper perso. Là on voit qu'il reprend vraiment son âme de leader, il est vraiment là pour le groupe, pour l'aider justement à avancer et on voit vraiment qu'il a envie de recréer l'union qui faisait leur force auparavant. Il parle même, il va plus loin, il parle de nouveaux mondes. Vraiment, comme d'habitude, il est dans son truc, on n'est pas là que pour de la vengeance, etc. C'est on est un groupe, on avance ensemble et on essaie de créer une nouvelle société. Et ça c'est plutôt cool, une nouvelle manière de penser. Alors on voit que tout le monde se prépare au combat, tout le monde sauf Carl et Michonne qui restent vraiment en retrait. Michonne parce qu'elle est encore blessée, on l'avait vu dans la saison 7 qu'elle avait été assez amochée. Et Carl aussi, on ne sait pas encore quel va être son rôle, mais on sent qu'il s'apprête à prendre la relève. Pour le moment, il est mis en retrait à mon avis pour mieux arriver sur le devant de la scène. Oui, il y a un vrai clin d'œil qu'il y a dans le dialogue entre Michonne et Carl, qui est de, t'inquiète, je suis derrière toi, je suis avec toi, parce que potentiellement dans le futur, c'est toi qui prendras les rênes. Et c'est assez cool parce qu'on sait quand même qu'au final, peut-être l'un des personnages les plus importants et emblématiques de la série, c'est Carl et pas son père. Parce que son père, au bout d'un moment, va devoir laisser la main. Et donc on est en train de gentiment préparer ça et c'est très cool. Oui, puis on assiste un petit peu à la crise d'ado aussi de Carl, qui commence aussi à s'élever contre les choix de son père. Notamment l'arrivée d'un nouveau perso, où il va peut-être décider de l'aider, contrairement à la vie de son père. C'est une preuve de plus, en tout cas, qu'au fur et à mesure qu'il grandit, Carl est capable d'aussi prendre des décisions et qui ne sont pas forcément être simplement un suiveur de son père. Alors en plus de cette installation des persos, de montrer tous ces clans qui viennent avec Rick dans le combat contre Negan, on en avait déjà parlé et on voit qu'il y a une nouvelle arme qu'il a à sa disposition et c'est bien sûr les rôdeurs. Les rôdeurs en tant que tels, si tu arrives à les manier à droite à gauche et à en faire une arme, ça peut être un atout incroyable. Et c'est ce que fait Rick, là, dans l'attaque du Sanctuaire. Dans les dernières saisons, on voyait que les rôdeurs étaient beaucoup moins flippants qu'avant. Les personnages principaux les ignoraient presque totalement. À part les tuer, ils n'avaient pas vraiment d'utilité. Maintenant, on va utiliser le rôdeur comme une arme. En fait, faute de manque d'effectifs, on va l'utiliser du coup pour parvenir à ses fins et pour justement gagner cette guerre contre Negan. Dans cette manière d'organiser le truc, on retrouve des personnages qui avaient un peu disparu. Oui, en effet, on retrouve les personnages de Daryl, Carole et Morgane qui étaient assez secondaires dans les anciennes saisons, surtout dans la septième saison, et qui là sont vraiment des électrons libres. On se rend compte qu'ils sont tellement proches avec Rick et que ça fait tellement longtemps qu'ils sont ensemble, notamment au combat, que désormais c'est vraiment des électrons libres et qui peuvent justement être chacun d'un côté sans travailler ensemble particulièrement. Clairement, c'est pour ça qu'il les a laissés à la manœuvre. C'est en gros, je vous fais confiance. Vous, vous avez juste à faire ça, peu importe comment vous le faites. Moi, j'ai mon truc de mon côté, vous êtes mes lieutenants, vous vous en occupez. Et comme tu l'as dit, c'est bien de retrouver des personnages qui étaient vraiment importants dans la série et qui avaient disparu au fur et à mesure parce que dépressifs, parce que besoin d'isolement. Ça, c'était vraiment chiant, on en avait déjà parlé. Et là, on sent que dans cette saison 8, ils vont être primordiaux et hyper importants dans le combat contre Negan. Oui, on voit vraiment qu'on est dans une série qui va vraiment mener son intrigue autour justement d'une guerre avec plusieurs fronts et du coup des personnages un peu partout autour de Negan. Et justement, maintenant que tu parles de plusieurs fronts, on a aussi des persos qui sont emblématiques et très importants dans la lutte contre Negan. C'est ce qu'on appelle ces agents doubles qui, typiquement, je pense à Dwight, qui a une importance déterminante dans cet épisode puisqu'on voit avec le jeu, avec Daryl, où il s'envoie des flèches avec des messages, etc. C'est vraiment l'agent à l'intérieur du clan de Negan qui bosse pour Rick, qui donne les infos, etc. Et ça, c'est vraiment important dans la manière qu'a Rick de mener cette guerre. Il y a un second agent double qui, lui, en revanche, va être un échec complet. C'est Grégory, l'ancien chef de la colline que Maggie a un peu supplanté maintenant et que Negan a appris dans son camp. Sauf qu'en fait, il va se rendre compte très vite que Grégory n'a plus aucune influence et que du coup, c'est un peu raté. Il ne sert à rien. On voit bien cette scène où il appelle ses troupes de la colline à dire « Oui, vous pouvez vous rendre encore, suivez-moi, ça ne marche pas. » Et comme depuis la nuit des temps, Grégory ne sert à rien. Le premier épisode, quand même, c'est un peu le calme avant la tempête. On sent que ça sent un peu le roussi. Rick, déjà, nous montre quelques indices comme quoi plus tard, ça va être un peu plus chaud. Il nous montre quelques indices, mais en tout cas, il ouvre trop sa bouche. Il est trop confiant. Et on sait que derrière chaque un peu grande phrase et grandes actions de Rick, souvent, il se cache une merde parce que ce n'est quand même pas un chef qui a beaucoup de victoire à son actif. Oui, en fait, ils ont remporté une bataille, mais ils n'ont pas encore remporté la guerre. Et ça, on peut le voir aussi à travers plein de petits trucs qui sont distillés tout au long de l'épisode et qui ne sont pas faits pour nous rassurer. Je pense déjà, premièrement, on suit une attaque d'après le sanctuaire où on suit Ezekiel et Carole qui attaquent un autre avant-poste. Et on voit que ça se passe mal. Fumigène, rôdeur, quelque chose va se tramer. Et ce n'est pas bon à voir. Oui, ils vont être pris, je pense, dans un gros guet-apens. Avec les rôdeurs, notamment. Et puis, en parlant de guet-apens, il y en a un autre qui est pas mal. En fait, Gabriel va se retrouver pris au piège avec Negan. Pas de chance. C'est vraiment le petit truc marrant de l'épisode et assez bien fait. C'est qu'on l'avait vu dans la bande-annonce de la saison 8. On voyait Negan qui disait à Gabriel, tu vas te chier dessus, prépare-toi, machin. Donc, on pensait qu'elle était prisonnier. Mais en fait, c'est plutôt eux deux qui sont prisonniers des rôdeurs et qui vont devoir possiblement s'entraider pour s'échapper. Et donc, ça crée un petit truc un peu marrant, amour-haine. C'est quand même deux ennemis au départ. Et donc, qu'ils en soient réduits à céder pour survivre, je trouve ça assez cool. Oui, c'est un peu les nouveaux colloques de The Walking Dead. C'est assez drôle d'ailleurs. Et ça va peut-être aussi nous permettre d'en apprendre un petit peu plus sur le personnage de Negan. Peut-être que pendant ce huis clos légèrement pressant, ils vont pouvoir discuter des deux et qu'on va pouvoir aussi apprendre un peu du passé de Negan. On va peut-être découvrir le catholicisme, peut-être se confier au prêtre Gabriel. Et à ce moment-là, on en apprendrait beaucoup. Et ça peut être aussi, en plus, un début de renversement de Negan. Aussi bien dans les yeux du téléspectateur, il ne serait peut-être plus aussi méchant qu'il n'y paraît. Et même aux yeux des autres personnages, à travers les yeux de Gabriel, peut-être qu'au fait, Negan, ce n'est pas tant le monstre qu'on nous décrit. Et ce qui nous fait quand même penser que Rick est loin d'avoir gagné la guerre, c'est quand même ce petit sourire en coin de Negan qui n'est pas du tout stressé tout au long de l'attaque. Au contraire, qui le provoque plutôt pas mal. Et même quand il se retrouve justement dans ce huis clos avec Gabriel, tu vois qu'il est complètement à l'aise. Tout va bien. Après, est-ce que c'est le tempérament de Negan qui est toujours comme ça ? Ou est-ce que c'est vraiment qu'il a un plan derrière la tête ? Parce qu'il a toujours un plan derrière la tête. Je pense qu'il a un truc derrière la tête, comme d'habitude. Je pense que ça va chauffer pour Rick et ses potes. Et Negan a encore plein de petits tours dans sa manche. On assiste aussi à une vraie rupture dans la construction scénaristique de cette saison. puisqu'il va y avoir trois temporalités. Donc d'un côté, on assiste à l'attaque en direct de Rick dans le sanctuaire. D'un autre, à un moment, on voit Rick un peu perdu et il n'a pas l'air bien du tout. Le petit, un plan serré, notamment de ses yeux, hyper brillants. Donc on ne sait pas trop ce qui lui arrive, mais ça ne présage rien de bon pour lui en tout cas. Et d'un autre côté, on a des flash-forwards où on voit Rick beaucoup plus vieux. Il y a cette espèce de halo, un peu vintage, comme si c'était un souvenir ou un rêve. C'est un peu flou, on ne sait pas très bien ce que c'est. Mais il a l'air en tout cas d'être très heureux. Vie de famille, avec Michonne. Oui, un peu trop d'ailleurs. C'est un peu ça à la maison quand même, parfois. Clairement, c'est un truc que je n'ai pas compris. Il y a un gros plan sur une canne et on voit Rick l'utiliser en boitillant. Donc ça aussi, c'est un indice sur des possibles choses qui se sont passées dans le passé pour le coup. Et à partir de ça aussi, c'est ça peut-être l'intérêt des visions dans le futur, etc. C'est que les personnes que tu croises dans le futur, forcément, c'est celles qui ont survécu. Et à partir de là, tu peux faire ton petit puzzle, faire ton petit jeu qui a survécu, qui a machin. C'est une nouveauté. On en discutera tout à l'heure de savoir si on est pour ou contre. Alors moi, le perçu que j'ai préféré dans cet épisode, c'est Daryl. C'est un peu la renaissance de Daryl. Dans la saison 7, il était assez éteint. Il culpabilisait vachement de la mort de Glenn. Et donc là, on voit que justement, il a repris du poil de la bête. Il a repris sa moto, surtout. On retrouve le personnage un peu badass, avec toujours une musique bien rock dès qu'on le retrouve sur sa petite moto. Il est là pour tuer les rôdeurs. Il n'a pas peur. Et surtout, il forme un nouveau duo avec Dwight, justement, qui était avant son pire ennemi quand même. Et là, il y a une espèce de complicité qui se forme entre les deux puisqu'ils vont travailler ensemble. Et c'est plutôt assez cool. J'ai beaucoup aimé aussi ce côté duo, un peu des sosies de chaque côté. Ça marche vraiment bien. Alors moi, j'ai choisi en MVP, j'ai déjà choisi plusieurs fois d'ailleurs, mais Gabriel. Parce que déjà, il est important. En plus, c'est celui qui évolue, un de ceux qui évoluent le plus dans la série. Et ensuite, il est au centre d'une nouvelle intrigue qui va être trop bien, c'est-à-dire le duo qui va former avec Negan coincé dans la caravane. C'est un personnage important parce qu'il est là. C'est un peu la conscience, le Jiminy Cricket de Rick. Dès qu'il commence à trop partir dans les sentiments personnels et dans les idées de vengeance, il est là pour lui rappeler qu'on fait ça pour une idée de groupe. Puis c'est un mec qui a le cœur sur la main. On voit même, il en vient même à aider Gregory, quoi, ce qui est un truc un peu hallucinant. Et donc, il se retrouve dans cette situation avec Negan et qui, je pense, va être, au fil des épisodes, si ça dure plus longtemps, être un truc assez marrant et intéressant. En même temps, tu ne peux pas vraiment comparer Gabriel et Daryl. Entre le gros badass, beaucoup trop stylé, hyper charismatique et le petit Gabriel qui a peur de tout et qui est tout gentil. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est l'évolution. Comme tu l'as dit, Daryl, OK, il est en renaissance et ça redevient le grand badass qu'on adorait. Gabriel, lui, c'est une évolution constante pour passer d'un prêtre apeuré qui avait l'air vraiment flippant et qui avait même fait des erreurs dans le passé à quelqu'un de bien et qui peut devenir aussi un des lieutenants de Rick. Et je trouve ça assez cool. Mais jamais, je te l'accorde, jamais, il aura l'influence de Daryl dans toute la série. Oui, il a quand même beaucoup trop la classe sur sa moto donc votez pour Daryl. Oui, il est un peu moins badass mais pour son évolution constante tout au long de la série, il faut voter Gabriel. Ça y est, c'est le retour de ma rubrique préférée, celle où on peut délirer complètement, c'est les complots du web. Alors, tu nous as trouvé un petit truc sur Negan, c'est ça ? Oui, on pense que Negan est quand même un peu trop souriant et apparemment, il serait doté d'une arme secrète donc pour le moment, on ne sait pas vraiment encore ce que c'est qui pourrait bien justement ruiner les plans de Rick et qui apparaîtrait peut-être d'ailleurs dans l'épisode 4. On voit déjà un premier aperçu dans la bande-annonce de l'épisode 2 dont on parlera dans une vidéo dès demain. En fait, on voit des caisses, on voit des transports, des grosses armes, des très grosses armes et Rick semble dire, si vraiment ils arrivent à avoir ces armes, on est foutus. D'ailleurs, on peut se demander le rôle de Gênes dans tout ça parce qu'on sait qu'il est capable justement de fabriquer des armes donc on peut se demander si justement, il ne va pas servir Negan pour justement créer une arsenal. On a aussi un petit nouveau dans cette saison, il s'appellerait apparemment Aboud, il serait tiré du personnage de la bande-dessinée, il s'appellerait Siddiq dans la bande-dessinée et peut-être qu'il aurait appartenu à Ocean Side. Oui, on est sûr de rien encore puisque effectivement, on n'a fait que l'apercevoir mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a au casting de cette saison 8 donc un personnage qui s'appelle Aboud et qui serait un jeune homme musulman qui en fait, un peu comme Morgane quand on l'a croisé dans les saisons 3 ou 4, je ne me souviens plus très bien, à force d'avoir passé trop de temps seul, entouré de rôdeurs, etc. est devenu complètement parano et divague complètement ce qui semble être le cas là puisqu'il parle tout seul, il est complètement, il est lunaire. Et donc le rapprochement a été fait sur internet et sur Twitter surtout avec le personnage de BD Siddiq qui donc comme tu l'as dit, viendrait d'Ocean Side et serait un peu le seul survivant homme d'Ocean Side et donc ça permettrait de rassembler un peu tout ça même scénaristiquement la ville d'Ocean Side et Alexandria, etc. donc ça c'est hyper excitant d'avoir un nouveau personnage et en plus un nouveau personnage qui puisse faire des liens avec plusieurs lieux différents. Oui d'ailleurs quand Karl rencontre Aboud à un moment il lui cite des phrases assez incohérentes et notamment une tirée du Coran que ma miséricorde l'emporte sur ma colère donc très profonde et c'est une phrase justement que Rick va reprendre à la fin donc on voit direct qu'il y a un lien entre les deux mais on ne sait pas encore exactement où ça va nous mener. Ça c'est vraiment incroyable parce que ça veut dire que ce personnage dans le futur va avoir un lien avec Alexandria, va échanger avec Rick et forcément c'est lui qui est à la source de cette phrase que va dire Rick au moment où il est très mal en point, etc. Donc c'est clair que ce personnage va avoir un impact et une importance dans le futur on a hâte d'en savoir plus. Et puis la dernière théorie concerne Dwight donc déjà après le suicide de Sacha à la fin de la saison 7 Nigel commençait déjà à avoir des soupçons d'une taupe dans son clan là les soupçons vont se renforcer avec ce premier épisode et forcément ils vont certainement se renforcer vers Dwight qui est justement la taupe de cette saison. Ils n'auraient pas pu amener Rick et son équipe tous ses roaders sans qu'ils soient avertis avec tous les postes d'observation qu'ils avaient. Ça veut dire que soit Rick par la plus grande des chances est tombé sur tous les avant-postes de Negan ce qui n'est pas possible soit quelqu'un l'a divulgué c'est le cas de Dwight donc clairement il va y avoir une vraie recherche de qui est la taupe Dwight pourrait sentir à un moment que ça chauffe vraiment fort et donc partir se réfugier chez Rick et Alexandria sauf que Negan lui aurait sous sa coupe Gabriel et donc proposerait un échange je vous rends Gabriel et vous me donnez Dwight pour que moi je le punisse et que je punisse le traître. Et là à ce moment-là le groupe serait quand même confronté à un dilemme parce que Dwight c'est pas leur pote depuis le début donc comment tu peux essayer de défendre une vie contre une autre alors qu'elles sont pas tout à fait équivalentes ça peut créer des trucs scénaristiques qui sont assez fous. La grande nouveauté quand même de cette saison c'est cette nouvelle temporalité et ces allers-retours entre passé, présent et futur. Bonne ou mauvaise idée, on en débat tout de suite. Moi quand je regarde une série typiquement ce que j'aime c'est quand il y a de la nouveauté et qu'on teste des choses. Là pour le coup Walking Dead a pris un risque ce qu'ils font assez rarement parce que ça reste quand même très classique en termes de construction et là ils jouent sur plusieurs temporalités et ça crée une sorte de tension perpétuelle qui est hyper bien réussie. On le voit dans trois états très différents c'est-à-dire en pleine guerre, en pleine perdition et en total bonheur et envie de famille incroyable. Donc là pour l'instant on n'arrive pas à faire le lien et c'est ça qui est bien, on se fait notre petit puzzle et ça crée une richesse scénaristique et c'est réussi. Oui je suis pas sûre que ce soit vraiment très bien fait c'est quand même assez moche au niveau esthétique t'as un espèce d'allôme lumineux très blanc tu sais pas trop d'en consquerter si c'est un rêve, un songe enfin bon, moi je suis pas hyper fan en plus ça casse le suspense ça nous annonce plus ou moins qui est mort et qui n'est pas mort donc c'est quand même dommage puisqu'à chaque fois c'est quand même le truc de The Walking Dead c'est de voir des morts directement face à nous c'est quand même génial et puis ça casse aussi le rythme et le film d'action que nous a toujours promis Walking Dead et c'est un peu lent, un peu trop en longueur enfin bon je crois que t'as pas raison sur ce coup là. Enfin j'ai pas raison, j'ai pas raison je pense que c'est pas trop à nous de décider comme d'habitude on attend vos votes Team Léo Team Julie Alors moi j'ai décidé de mettre 2,5 sur 5 alors je sais que c'est pas beaucoup c'est la moyenne quand même, c'est pas mal alors pourquoi j'ai mis 2,5 ? Les bons côtés c'est qu'on retrouve des persos qui sont quand même super cool on retrouve Daryl, on retrouve Carole, on retrouve Morgane il y a une vraie dynamique de groupe et ça c'est hyper cool de voir la communauté un peu soudée parce que ça faisait longtemps qu'on les avait pas vues comme ça il y a un rythme aussi qui est plutôt sympa un bon montage on sent qu'on vient quand même dans un tempo un peu plus violent et un peu plus trash que dans la 7ème saison donc ça c'est cool en revanche il y a toujours ces discours assez grandiloquents assez manichéens on est vraiment dans une bonne série américaine où t'as tous les gentils, tous les méchants moi ça me gave un petit peu et j'aurais aimé qu'on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet et que ça pète un petit peu plus Je suis 100% d'accord avec toi sur ce que t'as dit franchement t'es admirable j'ai mis 3 sur 5 juste un peu plus parce que effectivement encouragements parce que ça commence avec plus de rythme il y a moins de blabla mais il y en a encore et je suis d'accord que c'est vraiment chiant les grandes phrases la vie, demain, nous sommes des hommes etc un peu chiant et surtout moi ce qui fait que j'ai pas mis une note incroyable c'est vraiment la déception du 100ème épisode on nous a trimballé pendant des mois en nous disant 100ème épisode ça va être fou ça va être sanglant ça va claquer dans tous les sens là déjà la durée c'est la même ou même limite un peu moins long que d'habitude alors que normalement un 100ème épisode t'essaies de faire un effort tu mets une heure tu mets de la tension tu mets des personnages qui meurent etc c'est ce qu'on aime aussi dans Walking Dead et là je trouve que franchement ils ont pas fait de l'effort à part un petit clin d'oeil un petit parallèle de Karl et Rick qui marchent au milieu des carcasses de voitures je trouve pas ça assez bossé pour un 100ème épisode si ça avait été simplement un premier épisode d'une nouvelle saison j'aurais trouvé ça plus réussi et plus abouti c'est pour ça que j'ai mis 3 mais un peu déçu pour le côté 100ème épisode anniversaire en tout cas pour la suite on a pas mal d'attentes moi j'en ai notamment avec le duo Negan-Gabriel qui est quand même un duo assez détonnant d'un côté on a l'impression d'avoir le bien et le mal enfin bon à mon avis ça peut faire des dialogues assez sympa et assez corrosifs avec surtout l'humour bien trash de Negan je suis vraiment d'accord avec toi et moi je mettrais même un autre duo en avant comme ça ça fait vraiment Dwight et Daryl j'aime bien leurs petits jeux on s'envoie des messages avec chacun de nos arbalètes on est trop potes et tout il y a un vrai truc qui va se construire entre les deux et je trouve que ça peut apporter et faire avancer vraiment bien la série et tant mieux pour ce qui est des attentes de l'épisode 2 on se retrouve demain pour l'analyse du trailer où on détaillera un peu plus tout ce qui risque de se passer on se retrouve aussi jeudi pour l'analyse de Thor on va aller voir Thor et je pense que ça va partir dans tous les sens et nous on se retrouve la semaine prochaine pour l'analyse de l'épisode 2 et en attendant likez, partagez et abonnez-vous ciao 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 ciao